et bien salut tout le monde il ya déjà un petit peu de monde amour qui a fait le premier message ma femme matt le bougnat salut merci 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 pour mon anniversaire c'est cool christophe balester comment vas-tu bienvenue à bord trop cool christophe je pensais à toi aujourd'hui je disais tiens il doit avancer avec son son réseau de train je vais faire ça comme ça merci matt ouais ouais l'anniversaire ça y est c'est fait j'ai moi j'ai un bon gâteau ma femme m'a fait un super gâteau de ouf chocolat enfin c'était pas choco c'était sucré sucré coco un truc comme ça c'était vachement bon c'était c'était miam ah les spectateurs arrivent déjà c'est très bien ouais merci christophe c'est cool j'imagine que ton réseau avance pas mal en ce moment je le vois passer je le vois passer un peu sur les réseaux qu'on fréquente sur les petits trains et je trouve que ça avance bien c'est chouette tanox merci merci tanox c'est cool tom's salut bienvenue à bord tom's matt le bougnat qui dit j'aime pas la coco mais c'est pas grave c'était pas toi qui mangeait le gâteau qui c'est pas toi qui mangeait mon gâteau d'anniversaire voilà merci tom's c'est cool c'est sympa alors c'est marrant on tombe le 19 mai et c'est la 19e émission de on part en live ça c'est vachement bien on va parler on va parler d'actu j'ai fait le tour de mon actu pas mon actu mais je sélectionne de l'actu il ya il ya un peu de science il ya pas mal de gaming il ya des sorties de films il ya plein de trucs cool il ya du jouer aussi christophe qui nous dit qu'il a terminé la mise en forme du relief très bien donc ça avance plutôt bien tu bosses tu dois quand même bossé pas mal dessus parce que chez le temps que ça prend ça tendance ça prend aussi du temps de séchage c'est le temps de séchage un petit peu comme les tableaux que je fais quand tu bosses à l'acrylique tu as du temps de séchage et c'est hyper frustrant de se dire je peux pas avancer plus vite donc pareil les réseaux les réseaux de trains électriques c'est les dioramas 1 je trouve que c'est très très long ça demande beaucoup de patience surtout sur le séchage kévin qui me dit bon anniversaire elles sont où les bougies bah écoute kévin les bougies elles ont même pas été soufflées on a attaqué direct le gâteau tout à l'heure arc flo merci d'être là merci pour mon anniversaire je vous ai préparé un truc bon c'est pas une surprise parce que je vous l'avais déjà annoncé en short dans la semaine là il ya deux trois jours il est il est derrière là on va pouvoir je vais pouvoir vous montrer ce que je prépare christophe balester qui profite des jours fériés tu m'étonnes tu as fait le viaduc tu as fait le viaduc et puis après la semaine prochaine tu as lundi aussi qui va qui va être sympa donc encore un week-end de trois jours la semaine prochaine sylvain de c'est salut sylvain comment vas-tu ouais kevin c'était bien c'était bien d'attaquer par le gâteau parce que c'est pas les bougies qu'on mange un généralement qu'est ce que j'ai fait jeudi moi jeudi je suis allé en vide grenier voilà je suis rincé quand même parce que ça fait quand même pas mal de route je suis allé en vide grenier j'en ai fait deux un le matin l'après midi le deuxième n'était pas n'était pas référencé sur les sites que je fréquente et en fait le deuxième ça a fait mouche aussi le matin j'ai fait une bonne radia et le deuxième ça a fait mouche les gens n'étaient pas passés n'avaient pas ramasser les jeux vidéo le matin donc j'ai encore gratté pas mal de gaming en ce moment c'est beaucoup de gaming en en vide grenier j'ai jamais eu vraiment de chance là dessus c'est très très rare c'était très très rare et là ça fait quatre cinq vides grenier que je me tape où c'est quasiment que du gaming et je ne focalise pas dessus pourtant donc les hot wheels la plupart des trucs que je trouve sont vraiment très mauvais état du dinosaure j'en trouve très 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 rarement en ce moment ça va peut-être reprendre là donc donc voilà c'est pour ça que pour l'instant c'est focus sur le gaming malheureusement valentin merci valentin pour l'anniversaire tu m'avais déjà souhaité cet après kevin qui a fait deux vides grenier qui a trouvé de belles choses c'est cool tu as dû faire des vides grenier le jeudi d'ailleurs là qui était de l'ascension pika pika salut bienvenue à bord pika pika je crois que tu n'étais pas venu à moins que tu aies changé de pseudo morello bienvenue à bord morello ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu ça fait un bail effectivement mais c'est cool c'est cool de passer même si tu passes cinq minutes c'est toujours sympa de te voir morello johnson je vous encourage à le suivre il a une chaîne youtube sur imix il est je veux dire dj mais voilà il mix pas mal de techno et très très bonne sélection de sons électro je suis très très fan de ce qui mix merci morello c'est cool pour mon anniversaire aussi vieux que mario bros oh j'ai 45 il a qui la cage mario bros sylvain ouais ça va ça va super tout le monde va bien c'est la fête kevin qui a trouvé des nouvelles bd d'avatar la voie de l'eau alors ça je savais même pas que c'était sorti en bd je suis pas très très fan d'avatar très exceptionnellement ces derniers jours je me suis acheté le premier tome du comics de star wars mandalorian je vous savais que je suis pas très fan de star wars je suis tout doucement en train de me réconcilier avec la série le comics le comics je suis pas hyper hyper hypé je suis pas ouais quand j'y arrive pas j'y arrive pas c'est pas la peine j'essaye de me faire violence mais non là pour le moment je suis pas très très fan c'est très beau par contre c'est très visuel je pense que j'ai pu s'acheter pour le côté graphique que pour le côté histoire après mandalorian quand j'aurai l'occasion de voir la série je dirais ce qu'il en est est ce que j'en pense mais pour le moment j'ai pas vu et et star wars c'est vrai que j'ai j'ai arrêté depuis un bon moment d'ailleurs morello si tu as le lien de ta chaîne essaye de le mettre en dans le chat s'il ya des gens qui veulent te rejoindre mets le dans le chat si le lien fonctionne je sais pas si j'ai bloqué les liens dans les dans les chats je me rappelle plus valentin qui avait fait deux vides greniers et qui a chopé une 1 18e pour un euro ça c'est beau de l'un 18e ça fait quand même de la petite bagnole comme ça ça fait ouais 20 cm pour un euro ça vaut vaut vachement le coup ouais morello qui fait part de son expérience sur twitch twitch c'est à la longue donc moi j'ai mon ostéo parce que je suis allé chez l'ostéo tout à l'heure je suis complètement défracté mon ostéo me dit vous faites du twitch je dis bah non je twitche pas pour le moment c'est une mise en place de communauté qui est très très longue et compte tenu de la cadence à laquelle je vous sors du contenu mercredi dimanche plus le live je n'ai pas de temps j'ai même ma chaîne lego où j'ai manqué la vidéo a posté dimanche là donc je réfléchis peut-être à lever le pied sur la chaîne principale c'est à dire faire le live le vendredi et faire une vidéo le dimanche j'en ai déjà parlé la semaine dernière pour me dégager du temps déjà pour mes tableaux parce que mes tableaux c'est aussi ce qui me fait manger accessoirement et pour me dégager du temps peut-être pour faire du twitch ou je ne sais quoi donc à réfléchir voilà c'est c'est gros gros questionnement en ce moment parce que youtube a encore changé son algorithme merci voilà il va falloir que je vois les vidéos pour voir ce qui a changé aussi de mon côté donc la rémunération a tendance à pas à baisser mais à stagner donc plus on fait du contenu moins ça grimpe facilement ça devient chiant voilà soyons clairs tannox qui me dit un petit peu pour mon anniversaire ouais si j'avais un vœu à faire c'est que c'est que ma chaîne craque en fait elle craque vraiment et et puis que je puisse en faire un vrai métier bon c'est déjà un peu le cas c'est ce que c'est ce que je fais voilà j'y passe beaucoup de temps mais je voudrais que si j'avais un vœu à faire ce serait que les efforts que je fournis pour la chaîne soit récompensé pas forcément en rémunération pure de youtube mais peut-être pourquoi pas avec des qu'on appelle ça des sponsors tiers vous faire du placement de produits en vous disant voilà je place un produit j'ai un sponsor voilà ça peut être une source de revenus j'aimerais bien que des gens commencent à m'approcher ce serait pas mal je trouve que pour une chaîne qui a 3400 abonnés on va fêter donc les 3400 abonnés pour une chaîne qui a 3400 abonnés à chaque fois que je poste une vidéo dans les 24 heures je fais plus de 1000 vues je trouve ça c'est quand même c'est pas c'est pas sale comme score donc je trouve ça plutôt plutôt bien plutôt encouragement mais il faudrait que ça ça pète un peu plus vite plus exponentielle voilà tm milax bienvenue à bord tm milax kévin qui a trouvé un tome un tome pour deux euros alors qu'à carrefour ça vaut 15 16 balles ouais bah c'est vrai que des fois on fait des coups de fusil sur les brocantes qu'est ce que j'ai vu j'ai vu du comics des spiderman des 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 choses comme ça qu'une dame vendait un euro j'en ai pas pris parce que moi je les achète pour faire des fonds de toile mais je lis pas les comics ça me gonfle ou très rarement je sélectionne mais je trouvais qu'un euro le comics vu le prix que ça coûte ça coûte entre 5 et 7 balles ça valait le coup voilà j'ai trouvé des trucs cool dans la vidéo d'emmaüs oui je vous ai posté une vidéo bonus la vidéo que j'ai tourné à emmaüs qui était un peu fait sur le sur le grill comme ça vite fait et ça m'a permis de vous sortir une vidéo tournée entièrement avec mon iphone entièrement tournée y compris le débrief il ya juste le la fin du montage que j'ai j'ai collé mon petit logo lumpy voilà et j'ai mis un peu de musique mais en fait j'ai rien fait d'autre que ça et toute la vidéo a été montée sur mon smartphone donc c'est pour vous dire que vous pouvez faire ce que vous voulez avec un smartphone je vous l'avais déjà dit donc ouais milax qui me dit belle trouvaille ammaüs oui j'ai trouvé des trucs cool je vous ai montré des choses c'est pas une vidéo très très longue j'ai trouvé des petits trucs en gaming c'était très cool morello qui dit qu'il voit le lien mais moi je ne le vois pas c'est raté je suis désolé j'ai dû bloquer les liens sur le chat je suis désolé morello merci milax pour mon anniversaire c'est cool mac le bougnat qui dit qu'il adore mon porte téléphone en lego j'ai acheté des legos en vrac en fait enfin c'était pas du vrac c'était même des legos neufs que j'avais utilisé à une époque pour faire un moque un mode pas un moque et c'est vrai qu'il me restait des pièces dans une caisse j'ai dit je vais me faire un porte un porte téléphone parce que parce que j'en avais pour bon il ya des montages à faire en légo technique qui sont peut-être limite mieux que ça patrick jamais merci 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 patrick ah bah tiens bah écoute joyeux anniversaire patrick on est à quelques jours près du même de la même temps le 14 c'était la semaine dernière mais c'est cool je trouve ça cool un taureau les bêtes à cornes qui se comprennent jonathan wolf miniature salut merci d'être passé sur le live ouais valentin tu m'as dit que la no rêve t'aurait plus sur le live d'emmaüs sur le vide grenier d'emmaüs no rêve je collectionne pas tu le sais je vois là je fais au coup de coeur il pourrait très bien y avoir une no rêve super jolie que je prendrais pas parce que ça ne m'intéresse pas ou alors il ya pas mal de il ya pas mal de comment dire il ya pas mal d'autres wheels que je prends pas parce que ça m'intéresse pas et ben voilà tiens on va rebondir sur ce que j'ai prévu avec les autres wheels matlab studio merci d'être là et merci pour mon année c'est cool ouais ben voilà si vous voulez voir morello johnson en en live musique ou même en rediff parce que twitch les conserve les rediff vous pouvez voir morello johnson sur twitch donc vous tapez son pseudo si vous aimez l'électro vous allez voir qui mixe plutôt très bien voilà c'est pas pas mal des fois je me fais marrer parce que je me suis fait la réflexion plusieurs fois j'ai dit faut que j'arrête de leur faire de la pub à under armor parce que c'est vrai que j'ai que des casquettes under armor pourquoi je prends ça parce que j'ai pas trop le choix dans les magasins dans le coin et parce que elles elles sont parfaites pour ma tête je suis très bien dedans voilà si je trouve une flex fit qui me convient dans une autre marque j'avais une aux bo qui était pas si mal que ça elle me serrait beaucoup la tête je prenais mal au crâne mais j'aimerais bien trouver des flex fit d'autres marques pourquoi pas peut-être me faire un truc mais super classe tu sais me faire un le monde de lumpy mais juste avec le logo minuscule brodé caviar voilà juste un truc sobre de chez sobre donc j'y réfléchis mais je vais effectivement me trouver d'autres casquettes parce que je leur fais quand même beaucoup de pubs et que ça ferait pas de mal d'être sponso en plus d'être fonso c'est the rock qui est sponso under armor donc donc voilà c'est vrai que tu as raison c'est c'est pas bête tu me fais marrer sur ton approche mais mais j'y avais pensé sans forcément aller au bout de la chose mais j'y avais pensé j'ai dit c'est vrai que je leur fais quand même pas mal de pubs quoi wolf miniature qui me dit bonne année merci beaucoup patrick jamais qui me dit on a 15 ans d'écart mais c'est pas grave c'est pas grave un taureau c'est fait pour durer sylvain merci pour mon anive encore une fois ouais 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 bah ouais valentin on devait me faire penser pour les hot wheels je finis de relire les rediff ok les blocs voilà ok parfait les hot wheels donc vous savez que j'en récupère quand même énormément il y en a qui sont pas folichonne donc c'est vrai que j'ai quand même réfléchi à me dire qu'est ce que je vais faire de tous ces hot wheels j'en ai partout sur les rayonnages donc je pense que tout ce qui est en blister alors ce que j'ai acheté neuf que j'ai enlevé du blister et tous les blisters que j'ai je vais les garder par contre la plupart au moins 80% de ce que j'ai acheté en brocante qui la plupart du temps sont pas dans un état super super que ce soit du hot wheels ou du matchbox je pense que il est fort probable qu'au fil du temps je commence à réfléchir à faire pourquoi pas une table en résine ça fera peut-être l'occasion de faire une vidéo en l'occurrence de la chose me faire une table en résine c'est à dire que je mets deux planches en bois je me fais une espèce de route où je mets toutes mes hot wheels peut-être même un embouteillage tout simplement je les emboîte un peu un peu comme je veux au milieu dans le sillon entre les deux planches de bois et je viens de couler de la résine et je les fige dans la table et je me fais une table hot wheels donc voilà c'était l'idée que j'avais vous me dites ce que vous en pensez en commentaire je suis encore en train de me renseigner sur les résines parce qu'il s'avère que toutes les vidéos que vous voyez des tables en résine c'est super beau c'est nickel dès que c'est sorti le problème c'est qu'avec les les uv qui tape dessus la résine ça jaunit donc vous avez beau la lustrer de toute façon si elle va jaunir à l'intérieur et au final ça donne un effet un peu caca je sais qu'il ya des accélérateurs qui permettent aussi de d'éviter le jaunissement de la résine mais quoi qu'il en soit ça sera voué à jaunir donc voilà c'était le projet que je pourrais potentiellement avoir avec des hot wheels il ya une autre possibilité c'est effectivement de faire des des statues en résine je sais pas des des moulages de goldo en résine des trucs comme ça et puis après de les revendre en oeuvre voilà il y avait ça comme comme idée aussi wolf miniature jonathan qui me dit tu as aussi les happy cash easy cash et compagnie ouais alors je sais j'y vais c'est hors de prix c'est hors de prix il ya des coups de fusil à faire sur des petits jeux des fois mais c'est hors de prix en général j'étais chez easy cash pas longtemps ou happy cash et c'est totalement inabordable les jeux moi je mets pas ce prix là sur des jeux vidéo surtout quand je sais le prix qu'ils les rachètent clem milouz merci d'être là bienvenue à bord morelo qui dit c'est où la serré matlou bougnat qui dit que mon idée est originale pour les hot wheels ben écoutons on verra si elle se concrétise mais voilà c'était l'idée valentin qui a dit car on a fait à d'accord cool tu as fait une table en résine en 1.43 il ya une autre solution c'est à dire que je peux très bien mettre mes deux planches faire une route comme une autoroute au milieu mettre toutes mes mes hot wheels les coller juste avec de la colle chaude sans recouvrir de résine c'est à dire qu'elles ne bougeront pas et je mets une plaque en verre entre les deux sillons enfin dans sur le sillon donc comme ça elles sont toujours accessibles si un jour je voulais sortir j'enlève la colle chaude dessous il ya aussi cette solution là et on est sûr que de toute façon ils ne jauniront pas je peux faire un beau diorama comme ça ça peut être une solution et je pense que c'est une solution solution qui est peut-être un peu plus viable dans le temps damien merci d'être là et merci pour mon anive manolo salut bienvenue kevin kevin qui me dit j'en repense j'ai vu ta vidéo avec le squelette de dinosaure j'ai réussi à le ramener comme tu disais ça pèse un an de mort alors oui le psy tacosaure il pèse un an de mort le psy tacosaure il est là voilà je n'en montre pas plus pour le moment parce que je vais vous le montrer et je vous expliquer je vais vous expliquer j'ai eu une petite galère avec lui mais je vais quand même vous le montrer ouais voilà à pika je rachète les jeux vidéo entre 0 20 centimes et 1 euro 2 euros maxi et pour les revendre 10 balles 20 balles 30 balles j'ai vu du gg du 80 balles j'ai du 80 balles sur du master system des choses comme ça enfin il faut là où il faut y arrêter on va attaquer je pense on va l'attaquer vite bien en petite pluie fine peinard on va attaquer on va attaquer les news le tour de mon tour de l'actu ou là j'ai failli en faire une mon tour de l'actu allez on va attaquer ça sur l'écran je veux voir si je suis bon c'est bon c'est ça hop là j'ai trouvé un petit peu d'actu qui était sympatoche on va attaquer par l'actu scientifique et choses comme ça clem milouz merci pour mon anniv j'ai trouvé donc ils ont dans le désert occidental égyptien ils ont trouvé une grotte avec des peintures rupestres donc ça date de 8000 ans environ à une vache près ils ont trouvé des peintures rupestres avec des doigts beaucoup beaucoup plus longs que la normale ils ont pensé d'abord à des doigts d'enfants que ça peut arriver que les doigts soient plus longs pour le moment c'est pas alors pourquoi je parle de ça parce qu'effectivement les théories vont bon train là dessus ça peut être des mains de 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 d'enfants difformes ça peut être des adultes ça peut être ils en parlent ça peut être aussi des mains de reptiles des tout ce qui est iguanes ou chose comme ça alors attendez c'est pas iguanes mais ils en ont parlé ça peut être des mains de varan ou chose comme ça bref voilà voilà mais ça peut aussi et je reviens encore sur toutes ces légendes d'extraterrestres avec des peintures rupestres où il ya des choses qui sont quand même dessinées et on peut se poser la question ils sont toujours représentés avec des mains qui sont très très longues pourquoi pas hop voilà c'est lancé je lance ça comme ça pour le moment c'est pas acté on ne sait pas du tout à qui appartiennent c'est ces mains mais j'ai ça c'est fait la californie est en alerte parce que il ya un tremblement de terre qui va de toute façon arriver les plaques bougent énormément en ce moment je vous en avais parlé il ya quelques temps il ya une la faille de cascadia qui est cascada ou cascadia qui remonte qui est vraiment en train de bouger on a eu encore un tremblement de terre aujourd'hui je crois que c'est en indonésie il me semble je dis peut-être une bêtise ou en polynésie indonésie je sais plus bref il ya eu un une magnitude 7,7 ils ont eu une alerte au tsunami ça n'a pas eu lieu mais non c'était polynésie ça n'a pas eu lieu mais voilà on sait que les plaques elles bougent beaucoup en ce moment voilà ensuite qu'est ce que j'ai bah tiens voilà on parlait du loch ness la semaine dernière j'ai pas fait exprès il ya quelqu'un qui qui aurait filmé quelque chose d'assez long dans le dans le loch ness et qui affirmerait donc c'est un spécialiste de la chose qui affirmerait qu'il n'y aurait pas un monstre du loch ness mais plusieurs ça c'est pas nouveau je vous en avais parlé je crois la semaine dernière où je vous disais de toute façon c'est pas nouveau que un seul ne pourrait pas forcément survivre s'il y avait tant tant un temps soit peu une espèce à perpétuer faudrait qu'ils soient plusieurs voilà la vidéo je vous la passe pas parce qu'il n'a pas grand chose à voir il a fait une capture écran sur son insta je vous le montre tout de suite voilà il a vu un grand sillon alors les sillons ce type là c'est des choses qui ont déjà été photographiées qui ont déjà été filmés on ne voit pas la bestiole mais je sais qu'il y avait une photo qui avait été prise il ya des années de ça en profondeur avec une caméra une caméra marine où on voyait très distinctement une nageoire plutôt nageoire type pléziosaure bon voilà voilà ça c'est pour les news du monstre du loch ness et c'est très récent parce que c'est ça a pété cette semaine il y avait beaucoup de bruit qui était relativement terrifiant qu'on entendait sur le mont Everest et bien écoutez le mystère a été percé il s'agirait de couler de glace et de roches et en fait ça crée des échos dans la vallée et ça crée des bruits totalement impossible voilà voilà je trouvais ça sympa c'était marrant donc il ya des dilatations la nuit et c'est pour ça qu'on entend ces bruits étranges je vais rebondir sur un truc aux états unis il ya des zones où on entend des bruits comme des cornes qui siffle tout le temps des sifflements des choses comme ça il n'arrive pas à mettre la main sur ce qui provoque ces trucs donc ça ce sera peut-être un sujet à évoquer quand j'en saurais un peu plus j'ai trouvé ça marrant aussi les éléphants que chasser les néandertaliens étaient jusqu'à trois fois plus gros que ceux d'aujourd'hui vous imaginez la taille des bébés l'éléphant bleu il était balèze un poignard de 3700 ans découvert en en norvège dans la cour d'école je trouve ça très très sympa donc là le poignard a été récupéré par les scientifiques ils vont l'étudier c'est toujours sympa de trouver des choses comme ça on en trouve on peut trouver des choses comme ça un peu partout si vous prenez une carte de la géologie un peu partout en france vous trouvez des trucs de toute façon donc il n'y a pas qu'en norvège persévérance le robot qui est sur mars a découvert une un lit de rivières donc c'est pas nouveau que les rivières couler sur mars et il s'agirait d'une rivière qui avait quand même un très très fort débit voilà donc la photo vous l'avez ça montre ça montre que que qui a eu vraiment vraiment de la force un très fort courant sur le sur la surface de mars voilà voilà tesla des nouvelles de tesla avec son robot le robot humanoïde tesla est en train de faire son petit bonhomme de chemin je vais vous le montrer je vais couper la musique voilà voilà il est en train de d'évoluer tout doucement maintenant ils arrivent à lui faire prendre des choses je trouve que c'est toujours avec une démarche très très couillonne quand même là il testait un petit peu les le couple des moteurs voilà il casse pas l'oeuf il a quand même de la sensibilité pour pas le péter vous voyez un petit peu la bête je vais vous passer le truc alors ça c'est les nuages de points c'est à dire que le robot va faire des nuages de points sur son environnement c'est comme ça qu'il modélise l'environnement pour voir où il se trouve c'est assez sympa de le voir en back office j'ai envie de dire donc là vous voyez la manipulation je pense qu'il va être assez sympa dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais je pense que on va avoir des progrès assez rapide là dessus parce que je on connaît elon musk et sa faculté d'agir très très vite quand il veut quelque chose il sait qui qui va l'avoir assez vite voilà je vais lire vos commentaires juste après ça tiens la news qui est tombée tout à l'heure je voulais vous en parler je trouvais ça super cool contrairement à ce qu'on peut penser 1,7 milliards de tyrannosaures aurait vécu la surface de la terre donc c'est la bataille de chiffres forcément il y a de toute façon des squelettes qui ont glissé dans les dans dans la mer parce que les plaques bougent énormément c'est aussi pour ça qu'on n'en trouve pas énormément mais on en trouve et des t-rex on continuera d'entourer d'en trouver voilà je voulais vous montrer ça parce que j'ai trouvé sympa de se dire qu'il y avait des grosses bêtes comme ça qui vivaient beaucoup plus nombreux que ce qu'on pourrait imaginer voilà 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 hop on y retourne je suis là je suis de retour et je vais lire ce que vous m'avez mis kévin qui dit alors valentin voilà t'attaques clame milou ce qui me dit joyeux anniversaire merci arc flow ça rend bien les poxy résine tu as un artiste alors arc flow qui a un artiste vers chez lui qui met des sacs de luxe et qui fait ou autre il fait des valises ou des parfums ouais d'accord ouais on fait de l'inclusion dans la résine problème c'est que la résine quand elle est teintée il n'y a pas de problème c'est que la résine transparente acrylique la clear le problème c'est qu'elle jaunit aux uv donc ça c'est vraiment le problème j'ai un artisan qui fait des inclusions en résine qui expose avec moi le dernier dimanche de chaque mois à vichy et lui ne le voit pas forcément mais moi je le vois parce qu'il ramène des pièces au fil des expos qui sont toujours les mêmes et je vois que sa résine elle jaunit je veux d'ailleurs j'en ai parlé Valentin qui a donné son inclus sa table en résine à son beau-père clem milou ce qui dit terminator c'est pas un mythe bah écoute voilà on verra bien ce qu'il en est avec elon musk bien je vais continuer je vais vous parler de la suite voilà voilà on va passer en revue des petites choses que j'ai trouvées sympa pour les amateurs de resident evil vous avez un manga qui va sortir le dead island qui est adapté qui sort le 7 juillet prochain non attendez voir l'histoire du film en 3d qui sort le 7 juillet prochain l'histoire sort le 19 mai donc aujourd'hui en manga donc je vais aller prendre ça parce que j'ai raté il y avait evenly island que j'ai raté il me manque deux ou trois tomes et c'est bien dommage ils sont plus édités donc là celui là j'ai essayé de le chopper au niveau de l'asus rogue ali alors rogue c'est république of gamers c'est une section d'asus qui est dédiée aux gamers donc la console portable au niveau des performances apparemment elle a l'air d'envoyer grave du pâté ça va vraiment être une une console qui va faire du mal je pense pour l'assembler bonne raison que c'est une console qui va pouvoir permettre d'émuler de la ps3 de l' xbox 360 de la psp de la 3ds de la wii u la nintendo switch donc voilà avec des émulateurs installés dessus vous avez toutes les consoles en une c'est cher à la base mais si vous voulez le piratage c'est mal je suis désolé mais si vous voulez émuler dessus vous pourrez le faire voilà voilà je vous parle de l'ayaneo 2s c'est la nouvelle ayaneo donc c'est une console chinoise qui est une console portable qui vient sur le segment de l'asus rogue et du et du steam deck de valve c'est une console qui est puissante c'est une console qui est hors de prix soyons clair c'est une console qui va sortir 1500 balles donc je ne suis pas très très fan de cette console jeu elle a pas fait un grand bruit pour à ma connaissance voilà c'est très joli le mec qu'elle est moyen il peut se les collectionner je suis pas sûr que quand vous avez un steam deck et ou une asus rogue ali vous ayez besoin de ça je ne m'arrête pas là parce que c'est là qu'on rigole restez assis parce que moi ça me fait rire logitech lance sa console portable alors par contre pas cher trois cent cinquante neuf euros toute toute proportion gardée mais c'est c'est correct c'est correct donc logitech lance sa console portable je trouve que la prise en main a l'air d'être relativement sympa sauf que logitech fait tourner sa console portable sur un système android je trouve qu'à l'heure actuelle pas avoir un système propriétaire c'est un peu compliqué je trouve qu'à l'heure actuelle à minima de pas tourner sur un sur un windows moi ça me semble un peu juste et c'est une une console portable qui va se jouer principalement en cloud gaming donc en gros elle a un peu de puissance avait juste il va falloir être connecté à un réseau internet wifi tout ce que vous voulez il va falloir se connecter au jeu pour pouvoir le jouer en stream moi je suis clairement moyen 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 sur sur ce type de solution ça reprend un petit peu ce que veut faire playstation avec sa nouvelle console portable playstation qui va sortir d'ici quelques mois où ils veulent en gros faire du stream tout simplement c'est à dire qu'on va aller chercher des jeux sur un serveur ils seront pas téléchargés en physique sur la console mais on streamera mais il faudra un réseau moi ça me ça me gêne ça me gêne j'aime bien emmener une console avoir tous les jeux dedans ou pas et puis tu fais mus comme comme t'as envie les amateurs de gaming on n'y pense jamais si vous aimez si vous aimez si vous aimez le gaming et que vous avez amazon prime je vous le dis amazon prime gaming est compris dans votre abonnement donc n'hésitez pas à aller récupérer des jeux qui sont dans votre abonnement déjà payé par amazon prime voilà vous avez des trucs super cool allez y jeter un oeil le bon plan de la semaine en téléchargement gratuit je suis chez epic games vous allez pouvoir récupérer death stranding c'est un jeu qui est noté dix sur dix par rupes ups fedex la poste colissimo et compagnie c'est un jeu de livraison en fait c'est pour ça un peu futuriste mais bon je trouve que ça mérite de l'avoir dans sa collection parce que parce qu'il est gratis voilà et qu'il est très très beau d'ailleurs et c'est avec le mec qui joue daryl dans 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 merci daryl dans bah le truc de zombie la série j'ai perdu je je suis fatigué je perds mes mots c'est c'est pas grave bref en fait je suis troublé parce que je voulais parler de zombie avant avec resident et j'ai perdu le nom de la série bref c'est pas grave récupérer death stranding sur sur epic games le store epic games il est gratuit vraiment à vie voilà voilà on va parler star wars et bien pour le star wars 9 le le script du film a été volé il a bien failli se retrouver sur sur ebay donc en fait il y a l'interprète de fin qui faisait la chouille il a planqué son script sous son lit et puis en fait le mec qui est venu faire le ménage a piqué le script il l'a foutu sur ebay coup de bol il ya un employé de disney qui l'a vu qui l'a acheté et s'est passé à l'as comme ça mais en gros vous auriez peut-être pas pu voir star wars 9 tel quel parce que le script a été volé suite à une faute d'inattention de boyega voilà voilà mec foster du film iman de 87 jouera motherboard dans les maîtres de l'univers révolution j'ai peu d'informations sur ce film je ne sais pas si c'est un film si ça va être une série si ça va être une série live action si ça va être un film live action j'en ai strictement aucune et j'ai cherché avant de vous faire un truc j'arrive pas à trouver d'un d'infos alors si c'est encore une série animé bon ben voilà ça sera peut-être la voie de mais j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé d'infos est-ce qu'ils font un long métrage est ce que pas j'en ai aucune idée bref à suivre à faire à suivre il y a un mec avec un petit côté artiste qui s'est adonné à la création du necto one que je trouve très très cool dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais moi je trouve que c'est très 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 stylisé et c'est très stylé aussi voilà moi je la trouve très cool cette bagnole ça fait un bel objet qui pourrait limite mériter de sortir en boîte avec un design un peu cool ouais ça pourrait devenir un truc collector je trouve que c'est très très réussi je sais pas avec quoi il a fait ça par contre le gars vous pouvez le choper c'est Tom's Geeky Garage donc vous pouvez très bien voir la progression de cet ecto one sur sa chaîne Tom's Geeky Garage voilà Clem Milus qui dit j'aime bien Walking Dead merci Morello Walking Dead la vache ça venait de loin je parlais de Walking Dead alors je lis un petit peu ce que vous me dites Morello qui me dit sympa de m'écouter en faisant la cuisine bon ben c'est cool Tanox qui dit perso ça n'a plus de charge les consoles émulées je préfère jouer sur une console d'original Tanox je suis d'accord mais quand t'as envie de te faire plaisir tu veux emmener une portable qui a un peu de qui en a dans le bide je vais vous parler d'un truc là parce que quand vous prenez la Switch elle a rien dans le bide c'est compliqué mais c'est vrai que j'aime bien potentiellement je le fais pas je le fais pas parce qu'en plus j'ai pas le temps de jouer mais imagine tu as tes consoles en physique chez toi t'as de très belles collections de jeux et tu te dis bah tiens je pars en voyage j'aimerais bien en emmener plusieurs bah t'emmènes ta console portable et t'émules tes jeux dessus c'est cool voilà dans ce cas de figure sinon effectivement moi aussi je préfère jouer sur une console en dur taper dans le dur un bon truc des années 80 et là on est bien oui donc Tanox il disait ça a pas de charme oui Clem Milous qui dit ça manque celle-ci dans ta collection alors je pense que tu parles de de la Ecto One voilà voilà je vais vous parler de toujours gaming vite fait sur le gaz j'ai acheté Zelda Tears of the Kingdom écoutez je suis par rapport au battage médiatique qu'il y a eu il y a une attaque une hype pas possible moi Zelda j'en fais pas de cas je suis désolé il est pas si terrible que ça il est sympa mais voilà il est très très long à démarrer très très long à mettre en place je ne suis pas le seul à le dire et je suis un petit joueur il y a des très gros joueurs qui qui trouvent dommage que la map soit la même que le le précédent il n'y a pas de mécanisme il n'y a pas de grosse innovation en termes de mécanisme pareil au niveau de du self shading du design c'est sympatoche mais c'est pas non plus enfin voilà j'en fais pas de cas je viens de vous le dire à l'instant de toute façon la Wii U la Switch pardon la Nintendo Switch elle a rien dans le bide moi je n'attends plus rien de cette console plus rien du tout voilà je vous parle tout de suite de Jurassic Park Jurassic World en fait qui alors c'est le Jurassic World Legacy Vehicle Bundle Jurassic World Legacy Cage Story Pack from Mattel s'il vous plaît donc Mattel nous sort un bébé est-ce que je peux mettre ça en grand ça serait vachement bien c'est pas trop mal c'est pas mal est-ce que je peux zoomir je peux zoomir voilà on a un super véhicule donc ce sont des Mercedes 320 ML modifiés avec l'attaque du T-Rex le Raptor la cage du Raptor je trouve c'est quali franchement c'est super qualitatif si je peux m'en choper un ce serait quand même vachement cool voilà alors le T-Rex pas de grosse innovation je vous montre ça si vous voulez y aller par là là c'est l'ancien que j'avais chopé mais je vous le montre voilà le T-Rex il est comme ça il change pas il change pas je vous remets c'est celui là vous regardez le design le T-Rex c'est exactement le même il ne se foule pas les moules je pense qui ne bougent pas pas d'un iota si on a un petit les veines sur le cou sur celui que vous voyez à l'écran voilà moi je suis assez fan du design qu'il a ce T-Rex j'adore je surkiffe je surkiffe ce T-Rex voilà voilà est-ce qu'il y a d'autres photos oui alors ce sont les T-Rex avec les fentes dans le dos où vous pouvez scanner la bestiole ça va vous donner des informations sur la chose c'est hyper interactif je crois qu'il y a une application sur smartphone on en avait déjà parlé West Miniature qui est là merci pour mon anniversaire wow what it is salut bienvenue à toi je crois que je ne t'avais jamais vu sur le chat et sur le live écoute merci d'être là c'est très très sympa voilà vous voyez le 320 ml avec le système de coffre à l'arrière alors c'est beau de loin mais pas forcément enfin c'est c'est loin d'être beau mais c'est beau de loin ça fait très très plastique c'est dommage je trouve que la photo n'est pas qualitative c'est dommage le pack jurassique je ne sais pas je vais regarder voir s'il y a un peu de prix je ne serais pas étonné que ça vaille ça vale 40 balles 50 balles voilà les figurines le T-Rex bon après c'est à l'échelle c'est sympa le Raptor avec le chasseur de primes et compagnie le chasseur je trouve que les visages ne sont pas si terribles que ça c'est pas folichon mais ça a le mérite d'être sympa dans une collection voilà la cage du Raptor moi je ne trouve pas ça déconnant je pense que je vais m'imprimer des choses alors oui je vous ai dit que j'allais avoir une imprimante 3D je finis de faire le tour c'est une catastrophe les visages j'espère que c'est des prototypes les casquettes les casques sont pas mal pourtant donc ça c'est un pack à part je crois oui c'est ça il est sympa moi je dirais 35 euros par truc avec le T-Rex peut-être pas peut-être un peu plus peut-être 50 ou 60 euros avec le T-Rex et ça le pack avec le Raptor je pense dans les 35-40 euros en plus il y a les prix je suis bête j'étais dedans 54 dollars pour le T-Rex et 40 dollars pour le Raptor nous sommes pas mal voilà voilà j'efface cette fenêtre on est bon dites-moi ce que vous pensez de ces petites news vous me dites vous me dites si ça vous convient j'essaye de faire vite de plus en plus vite parce que la semaine dernière on s'était un peu ternisé on avait divagué donc voilà le 50 en gros 55 euros pour le T-Rex avec le véhicule et 40 euros pour pour le pack Raptor avec le chasseur Matt Le Bougna qui dit c'est cher c'est une licence donc c'est pas donné je dirais pas que c'est cher c'est pas donné voilà quand tu vois que je récupère le ce T-Rex là je l'ai récupéré à 3 euros et celui du dessus qui est qui fait du bruit je l'ai eu à 10 euros en brocante sachant que c'est des choses qui valent 50 ou 40 ou 50 balles merci Christophe pour au moins c'est clair net et précis Christophe il s'embête pas Christophe tu lui demandes un truc voilà un mot parfait bon nickel voilà je sais qu'il y a le gaming je le redis il y a des gens qui n'aiment pas j'essaye d'en faire un petit peu pour tout le monde puis le gaming moi j'aime bien vous le savez même si je suis pas un gros joueur c'est des pourquoi j'aime le gaming tiens d'ailleurs ça me permet de faire marcher ma créativité des codes couleurs des designs particuliers des choses comme ça j'ai pas un niveau folichon en art mais voilà ça stimule mon esprit pour peut-être faire des oeuvres ou des choses comme ça donc voilà au moins ça a le mérite de me faire rêver c'est pour ça que je parle du gaming Wow Titus je crois que je l'ai eu à 10 balles le gros gros c'est 3 euros le T-Rex ici là celui là 3 euros celui là et l'autre au dessus je crois que c'était 10 il me semble si c'est 8 c'est 8 et dans ce cas là tu aurais peut-être raison mais j'en fais un paquet des brocantes j'en fais vraiment un paquet je crois que je suis déjà une cinquantaine de vidéos depuis que j'ai repris la chaîne en septembre octobre Morello qui dit ça change d'avoir des news et c'est cool ouais 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 je vais essayer d'adapter un peu le contenu aussi parce que parce que les brocantes ça me fait faire beaucoup de routes c'est la route qui me fatigue c'est pas de faire les brocantes c'est la route qui me fatigue parce que si je veux taper sur de la brocante un peu sympa c'est il faut que j'aille loin malheureusement loin ou perdu en campagne et quand j'en fais 3-4 le même jour ça me fait faire beaucoup de kilomètres et c'est crevant c'est vraiment crevant d'ailleurs à propos des kilomètres je change de Lumpy Mobile vous allez voir bientôt ma nouvelle Lumpy Mobile j'ai pris une belle voiture qui a de la borne qui a déjà 226 000 mais c'est une belle voiture où je vais être confort je vais avoir de la place pour emmener mes oeuvres quand je vais faire les expos ça va être génial Patrick Jamais qui dit qui aime le gaming surtout le rétro ouais moi aussi j'aime bien le rétro gaming donc voilà alors après le rétro gaming plutôt Nintendo et choses comme ça j'imagine j'ai fait un coup de fusil là j'ai récupéré je ne les jouerai pas parce que je ne l'ai pas l'Amstrad à disquettes j'ai un CPC 464 à cassette mais j'ai récupéré deux jeux pour Amstrad probablement CPC 6128 donc à disquettes sur la brocante de jeudi celle de l'après-midi et j'ai récupéré deux jeux pour 2 euros donc voilà je ne l'ai pas mais j'ai trouvé ça tellement cool donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo bientôt Christophe qui me dit ouais j'ai trouvé un bus alors presque je prends un Subaru Legacy voilà un break 4 roues motrices diesel 150 chevaux elle est en très bon état un beau blanc blanc un peu nacré je vais avoir beaucoup d'espace derrière c'est super confort dedans je vais être bien pour rouler voilà je suis vraiment très content Morello merci d'être passé merci d'avoir suivi le live en partie et passe une bonne soirée et bon appétit la bise Tanox qui dit en espérant que le manga Resident Evil sera meilleur que le dernier film mais qu'elle n'avait j'ai pas vu le film parce qu'effectivement il est pas terrible de ce que j'en ai vu malheureusement à contrario tout le monde a craché sur la série Netflix Resident Evil je suis désolé je trouve que le traitement de cette série est plutôt bon je vais pas dire très bon mais moi la série Resident qui est encore dispo sur Netflix vous faites abstraction de Resident de la franchise je suis désolé le traitement qui a été fait sur cette série est pas si mauvais que ça par contre le film qui est sorti il est pourave voilà donc c'est dommage on verra pas de deuxième saison de Resident sur Netflix parce que ça s'est fait descendre en flèche et je suis sincèrement dégoûté voilà voilà West Miniature oui 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 je suis d'accord je pense que je suis bien sûr ouais ça va vite mais une bonne cinquantaine de vides greniers je peux regarder vite fait sur mes fichiers mais je vais vous montrer non je vais pas vous montrer ça parce qu'on va être à la bourre sinon donc je vais vous montrer je vais vous montrer ça s'ouvre ou pas là non oui oh déconne c'est bon je vais vous passer là dessus on va parler de la collection de Clément Joseph Clément m'a envoyé des photos de sa collection donc il collectionne du Matchbox et du et du Hot Wheels je vous montre sa petite collection c'est très sympa de sa part donc voici ces petites collections il y a du vieux parce que là si on regarde 1972 on voit que ça a vécu on voit que ça a été joué c'est un peu rouillé j'adore ce petit véhicule des tortues ninja voilà je suis très très fan de ce van je ne l'ai pas trouvé en magasin j'ai pas de bol mais il a le mérite d'exister toujours du Matchbox 1974 vous voyez qu'il a quand même des pièces assez vieilles très sympa de voir ça enfin pour peu que ce soit la date de production mais je pense ouais c'est ça voilà sa collection alors monsieur aime le gaming Pokémon Stadium il y a du Sonic derrière oh ça c'est de la c'est de la Hot Wheels il y en a de la Hot Wheels il y a un peu de tout Pontiac Firebird c'est de la Hot Wheels en version méga méga bloc donc c'est adaptable avec du Lego je la trouve pas moche c'est assez marrant j'en ai pas de méga bloc parce que je suis pro Lego mais je trouve ça très très mimi voilà le van avec la caravane je pense que ça pourrait potentiellement être du Majorette à confirmer Clément n'est pas là pour confirmer West Miniature qui dit qu'il a des modèles de 70 c'est cool bonne soirée Morello à plus ouais Valentin Souris un Subaru Legacy tout à fait Matt Le Bougna qui dit que la voiture est plus vieille que ton père bah heureusement Watitus qui dit qu'il est né en 74 bah moi en 78 donc tu vois 45 ans aujourd'hui et je fête mon anniversaire avec vous je vous le rappelle quand même j'ai pas fait de jour off regardez sa petite collection moi j'aime bien c'est bien Mimi le petit Pokémon Stadium pour qu'il soit nickel perso j'aurais mis un petit coup d'alcool ménager juste pour enlever l'étiquette l'étiquette autocollante du prix le petit buggy superbe je sais pas s'il y aura la date dessous je sais pas s'il retourne mais ça des buggy comme ça j'en ai vu la Porsche est très très belle une 944 alors une Porsche 944 j'en ai déjà eu une c'est très sympa à conduire on est assis à rara du sol ça n'a rien dans le cornet ça n'avance pas ça fait 160 chevaux c'est poussif à souhait peut-être à part les turbos mais même c'est pas violent mais c'est une belle bagnole c'est un bon châssis on continue sur sa collection ça c'est une Jaguar XJ220 qui a fait un flop total chez Jaguar il a récupéré alors ça c'est une pièce qui était dans le c'est une Hot Wheels qui était dans le Faucon Millennium logiquement le gros Faucon Millennium Hot Wheels que j'ai récupéré en brocante que je sors pas parce qu'en fait il est abîmé malheureusement donc ça c'était un véhicule qu'on trouvait dedans c'est le Wookie encore du Hot Wheels ça ça doit être aussi du Hot Wheels je pense le combi Hot Wheels d'accord pardon West Miniature alors Tanox me dit qu'il existe deux vannes Tortu Ninja chez Hot Wheels peut-être je ne sais pas je ne suis pas au courant Clem Milus qui dit que la 944 c'est sa préférée avec la 963 alors oui la 944 j'adore pour ça que j'en ai eu une d'ailleurs j'adore les 997 turbo j'adore les 911 j'adore les 992 ils sont très classe aussi avec ce côté un peu classique rétro derrière de la grille du moteur enfin au-dessus du moteur j'ai eu un Cayman S et je pense que j'y reviendrai aussi donc voilà bref Porsche ça c'est une Ferrari je ne connais pas du tout le modèle ça court au Mans techniquement quand on voit des profilés de ce genre là c'est une Hot Wheels alors le combi avec la remorque c'est une Hot Wheels bon bah autant pour moi merci pour l'info les gars Marc Lebounia qui dit Pikachu fait du skate sur la photo il ne faut pas prendre l'alcool pour éliminer les étiquettes mais chez Action il y a un éliminateur d'étiquettes qui marche nickel et seulement ensuite alcool pour nettoyer ouais alors moi mes étiquettes je les décolle à l'alcool ménager je ne prends pas d'alcool à 90 je ne prends pas d'acétone l'alcool ménager ça va nickel c'est un peu plus doux mais ça les enlève donc voilà écoute chacun sa technique la 900 Stargate 71 ok pour West Miniature oh dis donc il y a du jeu là Xbox One Lego Worlds c'est pas le jeu du siècle ça se joue plutôt sur PC du Tomb Raider définitive édition je crois que j'en ai récupéré un il n'y a pas longtemps du Skyrim j'en ai récupéré un dans un sac que je n'ai pas encore déballé j'ai attendez voir j'ai une deux trois quatre j'ai six vidéos à monter donc il y a encore du contenu qui arrive voilà écoutez vous voyez sa collection je ne crains pas celui-là ça c'était une série de camions qu'il y avait qui étaient sortis voilà il y avait du Lego aussi la Tic Tac est marrante la Xbox qui sert de présentoir en DS il a quoi Pokémon 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 Rainbow Six très bon choix très bon jeu Rainbow Six Spec Ops ça c'est du Mario Kart qui je pense est à rétrofriction là derrière on a du Hot Wheels ou du Matchbox là il y a du Hot Wheels voilà Jaguar X J220 comme je vous disais tout à l'heure ah Clem qui dit full Hot Wheels d'accord autant pour moi il faut que ça monte au cerveau oui en fait Clem je suis bête c'est Clem qui est là c'est Clem Milus qui m'a envoyé les photos voilà tout du Hot Wheels ok je continue alors les Monsters Track Hot Wheels bien entendu le PES Pikachu le jeu Pikachu derrière mais Pokémon Pinball trop cool alors je vais vous montrer oula mon dieu je vais pas vous faire gerber que je sorte l'autre truc qui m'a montré voilà je vous mets ça ici il nous a envoyé une petite vidéo je remets ça ici hop là allez je vous passe la vidéo ça dure 12 secondes il nous présente ces petites voitures ouais voilà la Porscheounette qui est donc une Matchbox hein t'es pas fou le Hot Wheels on m'aurait menti c'est une Matchbox de 70 voilà voilà c'est court bref et intense allez je reviens comme ça 911 Stargate de 71 West Miniature qui me dit ça très joli la BM effectivement tout à fait voilà 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 on a fait un beau tour de tout ça la durée moyenne de visionnage du live est plus importante à chaque fois et ça c'est très bien je suis très content merci pour mon anniversaire c'est cool on a eu du monde en simultané en plus c'est vachement bien Matlabs Studio bonne soirée Matlab tu pourras voir la rediff je vais présenter le Psytachosaur donc voilà et on va passer tout de suite au dinosaure merci d'être passé à Matlab c'est très très cool très sympa de ta part je passe au Psytachosaur je vais vous passer et sur quelle caméra peut-être celle-ci voilà mon dieu alors j'embarque mon micro vous avez ici un Dimetrodon vous avez un Baryonyx vous avez Lumpy le T-Rex vous avez un autre T-Rex ici et là je vais vous montrer là je vous emmène avec moi j'espère que je ne vais pas la planter oulala attendez ne bougez pas je vais essayer de ne pas faire planter la cam parce que ça va être galère pour la réactiver je vais essayer de centrer la chose du mieux que je peux voilà je vais me mettre comme ceci au pire je vais enlever je vais enlever l'éclairage qu'il y a à côté ouais je vais peut-être enlever ça si je l'enlève on aura un peu plus de lumière on sera beaucoup mieux j'arrive je suis là hop et je vais me mettre comme ceci je regarde mon retour écran ouais je suis bien je suis à côté de ce moulage de Psytacosore donc le Psytacosore c'est il appartient à la super famille des Cératopsiens donc les Cératopsiens c'est tout ce qui est Tricératops Tricératops Protocératops Styracosore qu'est-ce qu'on avait d'autre il y en a plein donc le je pense j'ai pas l'info mais parce qu'en fait on les trouve principalement en Asie je crois qu'on en trouve aussi en Russie généralement on les trouve en Mongolie donc Psytacosorus Mongolian 6 de Mongolie je pense que c'est je pense que c'est un Mongolian 6 voilà vous voyez c'était pas très grand ça faisait il fait quoi là celui-là une fois déplié il fait quoi un petit mètre truc comme ça c'est pareil un Velociraptor tout le monde s'en fait un fromage un Velociraptor Mongolian 6 donc un Velociraptor de Mongolie ça fait 1m20 et ça mesure 40 cm c'est tout petit les raptors de Jurassic Park je vous l'avais déjà dit c'est des Utahraptors qui eux par contre font effectivement cette taille de 2m50 3m voilà c'est du gros raptor bref c'est un c'est un dinosaure végétarien voilà donc qui appartient à la super famille des ceratopsiens donc comme je disais les triceratops est-ce que ça marche toujours ouais c'est éteinte ma caméra oh les boules ça marche toujours apparemment oui quoi vous dire de plus moins 130 millions d'années à moins 100 millions d'années c'est du crétacé inférieur voilà donc ceci est un moulage il est fort probable qu'au détour d'un musée vous retrouviez cette plaque ou en moulage ou en véritable en véritable fossile parce qu'il y en a un qui a été moulé et on va retrouver cette position souvent dans de un peu un peu enroulé on dirait une danseuse en fait c'est que très souvent on a une contraction post-mortem c'est à dire que quand le cadavre se décompose on a tous les ligaments du coup là qui vont tirer et qui bah du coup puis d'ailleurs de la queue et qui vont tirer qui vont le ramener en arrière donc ça ramène la tête en arrière ça peut aussi se produire sur des sédiments qui vont pousser c'est à dire que le dinosaure est en train de se décomposer mais il est déjà bien décomposé donc il commence à se détacher après vous avez des sédiments qui vont glisser et il peut y avoir une coulée de sédiments qui vont qui va pousser qui va pousser les os dans ce sens là bon là en l'occurrence je pense que l'animal en gros est mort il a été fossilisé il y a eu cette contraction post-mortem sans qu'il y ait d'éclatement des os et compagnie et en fait voilà ça a tiré la tête vers l'arrière je ne sais pas si vous avez des questions je vais jeter un oeil à vos questions que vous avez d'ailleurs entre parenthèses ouais c'est une belle pièce bon bah voilà il n'y a pas d'autres questions j'ai galéré avec ce dino parce que ça se colle alors ça c'est du c'est un plâtre résiné donc ça a une texture de pierre je l'ai collé sur une une planche en bois qui est donc une espèce d'agglomérée parce que ça se fait comme ça on me dit Pierre tu la colles avec de la colle à carrelage parce que c'est comme ça que ça se fait manque de bol bon je vous l'ai déplacé pour vous le montrer manque de bol la plaque là elle n'a pas pris sur la planche en bois derrière donc je vais le ramener au labo lundi et je leur ai dit vous me le collez et terminez point barre ils vont me le coller ils vont me l'ajuster je vais leur demander de me faire les les bords là et terminer quand je le ramène à la maison ils ne bougent plus et je n'ai plus qu'à je n'ai plus qu'à venir travailler dessus je vais vous montrer avec quoi je vais travailler dessus hop c'est ici que ça se passe en fait c'est très simple moi j'ai prévu d'en faire une oeuvre pop mais de base je pense sauf changement de plan je pense que je vais travailler avec des pigments donc là j'ai pris du pigment noir noir ivoire j'ai pris du pigment terre de sienne naturel c'est assez ocre j'ai pris un terre d'ombre naturel qui est c'est un marron foncé en gros à l'arrache à l'arrache ça se passe au pinceau vous mélangez ça à de la colle à bois donc vous diluez ça dans de l'eau l'eau va se colorer après vous venez tamponner et vous venez faire votre je me fais attaquer par un truc vous venez faire votre votre teinte sur la plaque l'avantage de cette plaque c'est qu'elle est déjà elle a déjà de la texture donc j'ai pas forcément besoin de venir charger ma colle à bois avec du sable pour avoir de la texture supplémentaire l'oeuvre je viendrai la signer sur le bas donc de base je vais faire une teinte plutôt caillasse avec toutes ces couleurs là peut-être pourquoi pas en dégrader peut-être voilà je vous rappelle que ça va être plutôt artistique j'ai pris de la poudre de graphite alors ça c'est la poudre de graphite c'est ce que j'ai pris pour plutôt teinter mes impressions 3D quand je vais avoir mon imprimante 3D mais la poudre de graphite je vais peut-être la tester sur le Dino donc on va voir ce que ça va donner j'ai bon espoir que ça fonctionne relativement bien et une fois que mon fond sable, sable, terre sera fait je pense que je vais revenir avec des couleurs du truc un peu pop des tags je vais revenir avec ce que je sais faire vous savez ce que je peins voilà voilà si vous avez des questions est-ce qu'il y a des questions là-bas non rien de spécial et bien voilà vous avez pu voir mon psy-tacosaure ça vous fait l'occasion de voir aussi que j'étais de la partie de la paléontologie ça a été un je vais pas dire mon premier métier mais ça a été quelque chose que j'ai fait pour vendre des fossiles je sillonnais la France et je vendais des minéraux et des fossiles un peu partout ça fait j'ai commencé ma première société ça a été ça en fait à 17 ans j'en ai parlé à 17 ans ça a été fait à 21 ans pardon voilà voilà vous avez vu la bête je vais revenir sur le chat voilà je vous laisse la pièce au fond comme ça je sais pas c'est pas chouette chouette le petit brocanteur qui dit coucou t'as raté bon c'est pas grave tu vas pouvoir voir la rediff il n'y a pas de soucis Christophe qui dit hâte de voir le résultat écoute moi j'espère que je vais en tirer un truc très très joli j'ai quelques idées je pense que je vais faire un pochoir ADN ACGT où tu sais les lettres d'ADN adénine ganine timine et cystosine donc qui ça va venir agrémenter le truc un peu comme si c'était un peu science voilà comme j'ai fait sur mon tableau mon tableau mon tableau raptor qui est dans mon salon qu'il faudra que je vous montre un de ces quatre d'ailleurs peut-être le prochain live petit brocanteur Mac Le Bougna qui me dit c'est toi qui l'as acheté oui 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 j'ai fait tirer ce moulage là je vais enlever ça j'ai fait tirer ce moulage exprès pour faire une oeuvre bon je vous cache pas que ça coûte cher ça coûte assez cher et que je pense sortir l'oeuvre aux alentours de 3500 euros voilà donc pour vous dire que la matière m'a coûté cher de base voilà c'est une grosse pièce ça équivaut à un 60p donc 60p il fait 128 par 93 donc ça fait vous avez vu j'étais à côté c'est quand même énorme donc derrière je vais l'encadrer sûrement en caisse américaine donc voilà il y a encore du boulot il y a l'oeuvre il y a du boulot la matière voilà donc je ne cherche pas à justifier le prix je vous explique juste comment ça fonctionne donc je pense 3500-4000 euros ça va me faire je pense que ça sera la pièce la plus chère de ce que je sortirais et là je vais sortir des petits tableaux à 200-300 balles pour avoir des prix d'appel et j'ai une autre pièce qui va arriver que j'aurai la semaine prochaine que je vous présenterai la semaine prochaine qui est donc un ictuosaure qui va aussi servir d'oeuvre pour faire une oeuvre alors attends je suis en train de relire ce que vous me dites bon petit brocanteur qui va en brocante ok Tanox petite blague comment on appelle un dinosaure en retard au boulot un cours après le bus sympa un cours après le bus voilà c'est très sympa j'en avais une sur les dinosaures je l'ai perdue je vous la ferai un de ces quatre c'est pas grave mais elle est bien elle est bien Tanox elle est cool je valide West Miniature avec les couleurs t'as pas peur que ça ressemble aux autres aux autres quoi West Miniature qui me dit t'as pas peur que ça ressemble aux autres mais aux autres quoi développe Christophe Balester qui me dit beau bébé oui même tel quel tu vois accroché à un mur tu le teintes tel quel t'accroches au mur boum déjà ça pète quoi c'est tellement tellement beau par contre accroché au mur c'est lourd là à l'arrache je pense qu'il pèse 40 kilos je pensais pas on m'a dit on le sort en résine je dis bon bah c'est cool c'est lourd mais je lui dis tu me la fais un peu épaisse comme ça ça va être ça va être sympa et puis en fait quand j'y étais il me dit bah je te le sors en plâtre je dis tu me le sors en plâtre je dis le plâtre il va péter quoi et il y avait les collègues à côté qui me disent non non mais c'est un plat trésiné machin et tout ok pas de problème il me sort le truc je vais le chercher ça pèse une vache morte donc je suis je suis content parce que ça fait voilà on a vraiment l'impression d'avoir de la pierre dans les mains mais je suis moins content parce que je ne sais pas comment je vais me le trimballer et c'est ça le problème c'est pas grave en galerie par contre ça pètera ça fait une sacrée pièce à présenter le petit compteur qui dit rip le porte-monnaie de Lumpy bah ouais ouais écoutez c'est un ça dépend comment tu prends la chose moi je le prends comme un investissement donc soit tu le prends comme une dépense soit tu le prends comme un investissement moi je le prends comme un investissement parce que je vais faire une plus-value dessus quand il sera vendu Matt Le Bounia qui dit quelle est la console préférée des chats aucune idée j'attends la réponse suspense Christophe Balester non c'est une espèce de plâtre ils appellent ça de la résine clear un truc comme ça la clear A ou de la A clear ou un truc comme ça c'est une espèce de poudre de poudre plâtrée résinée donc il y a un accélérateur dedans et encore je crois qu'il n'en a pas mis là mais en fait tu fais ton mélange et elle prend puis alors après bon par contre ça pète comment dire ça ressemble à de la céramique voilà si je dois donner une texture au toucher ça ressemble à de la céramique qui n'est pas qui n'est pas lissée voilà c'est ça la texture donc texture pierre en fait West Miniature bah écoute de toute façon des moules de ce dino t'en trouveras partout parce que c'est un truc qui est moulé à tour de bras pour les musées très peu pour les collectionneurs donc c'est là où je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire mon ma cible c'est à dire que les collectionneurs le mec qui aime bien les dino et qui en plus veut une oeuvre d'art donc du coup voilà mais on ne pourra pas empêcher les gens de mouler de faire des moulages de dino de toute façon enfin si t'as cause or tu m'es dessus enfin si t'en as déjà vu un fais moi aussi du tricé du tricératops des choses comme ça oui je veux bien mais si t'as cause or quand même et si effectivement j'arrive à vendre ces pièces à ce prix là moi j'ai prévu des trucs un peu plus gros notamment un crâne de tricératops un petit pas le plus gros mais un bon crâne de tricératops qui est quand même balèze pour aussi faire une oeuvre dessus voilà il y a du crâne de tricé il y a plein de trucs qui peuvent arriver derrière donc j'ai hâte de tester tout ça mais il faut que j'arrive à vendre ces pièces là je teste et tant qu'elles sont pas vendues de toute façon elles seront chez moi et je vais les apprécier what it is tu peux le mettre avec un cadre et pour l'accrocher au mur utiliser un support d'écran pas bête du tout carrément intéressant comme réflexion ça me permettra de peut-être le dire à mes clients aussi c'est une excellente remarque ouais merci pour l'astuce et le petit brancanteur qui me souhaite un bon anniversaire donc et bien voilà je pense qu'on a fait le tour de la question on est resté 1h20 1h10 sur le chat j'espère que cette émission vous aura plu j'essaye de sortir un petit peu des sentiers battus au moins sur ces émissions là est-ce que les sujets vous avez apprécié est-ce que vous avez apprécié de voir ça je suis en train de sortir un satanas si vous voulez je peux finir là-dessus il est en cours donc je vais le chercher je vais chercher le satanas j'avais pas prévu de le montrer parce que par contre je pourrais peut-être le montrer terminé la semaine prochaine parce qu'il faut que j'avance je vais vous montrer la chose le satanas je suis en train de le faire donc vous ne vous offusquez pas de voir qu'il est dégueulasse mais le voici voilà je suis en train de le bosser dessus pourquoi ça a fait ça parce que j'utilise un scotch de masquage qui est censé être un scotch pour la peinture automobile qui est censé être résistant à l'eau il est tellement résistant à l'eau que même en le laissant sécher en le faisant prendre et bien en fait quand on fait des projections ça s'infiltre dessous donc ça me ça me pète ma silhouette c'est pas grave parce que de toute façon je reviens à la bombe je remasque autour je vais revenir à la bombe bref le satanas il est là ça colle au slip sur le côté le satanas il est là il n'est clairement pas fini vous avez vu qu'il était en cours voilà je lis ce que vous me mettez donc le week-end est chargé pour Valentin brocante samedi dimanche rassemblement de camions ouais tu m'en avais parlé de ce rassemblement Matt Le Gougna Matt Le Gougna qui dit la PS4 d'accord bon voilà console pour les chats la PS4 je valide merci Patrick c'est sympa écoute voilà j'essaye de de lier on va dire tout ce qui est un petit peu geek vous savez que je suis geek c'est pareil le dino derrière il faut être un peu geek et un peu barré pour faire des trucs comme ça tu vois donc voilà j'essaye d'être un peu geek j'essaye de pas être trop trop technique non plus parce qu'en plus c'est pas non plus un truc qui m'intéresse d'être hyper technique voilà si vous pouvez apprendre des choses c'est cool si vous pouvez m'apprendre des choses c'est très cool aussi d'ailleurs Wout Itus qui me dit dommage de pas avoir inclus Diabolo j'ai pas dit qu'il serait pas inclus hein j'ai pas dit qu'il y serait mais j'ai pas dit qu'il serait pas voilà voilà Christophe qui me dit qu'il a pas vu le temps passer tellement le live a été pertinent bon écoute c'est gentil Christophe ça me fait extrêmement plaisir je sais pas si c'était pertinent je sais que voilà j'essaye de faire un truc au mieux comme Diab et ça me fait extrêmement plaisir que tu me dises ça sincèrement vraiment oui Matt Le Boonial est drôle ta blague la PS4 elle est cool voilà Clem Milouz donc Clément qui me dit si je suis intéressé par une matchbox de 73 qu'il a rentré en double il me l'offre c'est gentil c'est gentil mais tu suivras le début du live je sais pas où elle finirait mais c'est très très gentil mais t'inquiète pas y'a pas de soucis y'a pas de soucis je cours pas après les matchbox par contre ton intention est très très gentille ça me touche beaucoup voilà voilà vous pouvez toujours m'envoyer des trucs si vous voulez j'ai déjà quelqu'un qui m'avait envoyé ça de Tahiti et c'est toujours dans les rayons derrière j'avais présenté ça on avait ouvert le paquet ensemble en live c'était génial c'était mon premier cadeau d'abonnés et j'ai trouvé ça super mimi j'étais très touché de la chose et voilà déjà rien qu'on me dise voilà on pense à toi c'est très cool très très cool je vous remercie tous infiniment de m'avoir suivi on a eu des spectateurs un peu tout le long comme d'habitude au moins une vingtaine ça a été assez assez suivi donc c'est très très cool et Valentin qui parle de ces camions décorées qu'il y aura ce week-end à rassemblement donc demain moi je pars en brocante et dimanche peut-être aussi mais de toute façon je vais quand même me conserver du temps pour peindre le satanas voilà on se dit à très très vite pour la prochaine vidéo dimanche vous aurez donc une vidéo vous pouvez voir la vidéo que j'ai postée tout à l'heure c'était une vidéo bonus la vidéo d'Emmaüs vide-cournier Emmaüs on se dit à très vite très très vite sur le monde de l'Umpi la bise tout le monde merci encore d'être là et ça a été très cool d'être là pour mon anniversaire et j'ai bien apprécié ce live et j'espère vous apprendre encore plus de trucs la prochaine fois et voilà tchous à très bientôt sur le monde de l'Umpi merci Christophe merci Valentin merci Matt bref tout le monde se reconnaîtra merci Wautitus et Wallou et Dance Team merci pour mon anniversaire voilà Dance Team qui participe pas beaucoup sur le chat mais bon qui était là et Tanox merci beaucoup et voilà tout le monde tout le monde il est gentil tout le monde il est beau tout le monde il est gentil merci allez tchous à très très vite ça sera on ça va